Le bateau Ocean Viking affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières a conduit dimanche son troisième sauvetage en trois jours au large des eaux libyennes. 81 personnes ont été secourues ce dimanche, ce qui porte à 251 le nombre de rescapés à bord du navire de sauvetage. Beaucoup d'entre eux ont de graves blessures et des cicatrices à la suite de coups. Ils ont été extorqués, ils ont été maltraités. Ce qui est clair pour nous, c'est que nous n'allons pas les renvoyer en Libye. Le bateau en caoutchouc transportait beaucoup de jeunes hommes, majoritairement soudanais. Les trois quarts ont entre 18 et 34 ans. Ils avaient quitté les côtes libyennes samedi soir. Le navire de sauvetage, lui, continue de patrouiller à moins de 100 kilomètres de Tripoli. Nous avons établi des contacts avec les autorités maritimes des pays les plus proches. Logiquement, nous avons informé des différents sauvetages réalisés en Italie, à Malte et en Libye. Nous ne demandons pas de port spécifique, que ce soit en Espagne, en France ou en Italie. Nous demandons à l'Union européenne de déterminer quel est le port le plus sûr. À bord d'un autre navire de sauvetage, l'Open Arms, le système d'approvisionnement d'eau potable est tombé en panne. Le bateau n'a pas suffisamment d'eau pour que les 160 migrants accueillis à bord puissent se doucher régulièrement. C'est sur ce bateau que l'acteur Richard Gyr a embarqué vendredi pour soutenir la cause des migrants. Le navire humanitaire est bloqué depuis plusieurs jours en mer face au refus des pays européens de le laisser accoster.